Quand nos équipes montent un centre de traitement du choléra, elles divisent généralement le centre en quatre secteurs. Trois secteurs sont dédiés aux activités médicales, l'observation, l'hospitalisation et la convalescence. Le quatrième est réservé à la logistique et au personnel. Le chlore joue un rôle essentiel dans la prise en charge du choléra. Un gardien spray de l'eau chlorée sur les pieds ou les chaussures des personnes qui rentrent et sortent du centre de traitement. Nous donnons aussi de l'eau chlorée aux personnes pour qu'elles puissent se laver les mains. Ensuite, nous avons des bâches en plastique qui recouvrent le sol dans les tentes des patients. Elles doivent être régulièrement nettoyées et là encore avec de l'eau chlorée. Maintenant, les lits. Ce sont des lits spéciaux avec des trous pour les patients sévèrement déshydratés qui sont trop faibles pour se lever. Des sceaux sont placés près de chaque lit car les patients vomissent et ont des diarrhées. Des perfusions sont aussi utilisées, mais elles ne sont pas nécessaires dans les tentes d'observation où les patients ont simplement besoin de sels de réhydratation orale mélangés à de l'eau. Le matériel est entreposé dans la zone réservée à la logistique. Il faut beaucoup de matériel médical et de produits pour les centres de traitement du choléra. Des sels de réhydratation orale, du chlore, du matériel de perfusion, des sceaux. Qu'y a-t-il d'autre d'essentiel ? L'eau. Nous avons besoin d'énormes quantités d'eau qu'il faut chlorer pour parer au risque de contamination. Le personnel prépare différentes solutions chlorées pour tout. Nettoyer les sols, sprayer les pieds, laver les mains et manipuler les corps. Enfin, nous installons des latrines et des points d'eau pour le lavage des mains pour empêcher la propagation du choléra. En résumé, nous avons deux objectifs. Soigner les patients, contenir l'épidémie. Mais cela ne s'arrête pas là. Nos équipes vont voir toute la zone pour traiter les points de puisage, sensibiliser la population sur la maladie et appliquer des mesures d'hygiène dans les maisons et les espaces publics.